Salut les Winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole présent sur YouTube et sur Instagram. On va profiter, tu vois qu'il n'y ait pas les chevrons qui me gênent sur le dessus pour pouvoir crépir le pignon qui est derrière, les petits retours des deux côtés. Je vais faire un petit timelapse et puis on va essayer de te le partager juste après. C'est parti pour l'envie intérieur, pour faire propre, pour cacher le parpaing, juste pour cacher le parpaing pour faire propre. Yeah. Yes, yes, les Winners. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Bon alors c'est multicolore, il ne faut pas s'affoler. Donc derrière, là il y a du saumon, après il y a du gris qui passe sur du blanc. Et après, voilà. Et puis j'ai une petite retouche en couleur. Donc je passerai après une peinture blanche. Là c'est juste pour cacher les parpaings. C'est histoire d'avoir un produit qui lisse bien. Donc j'ai fini mes sacs d'enduit, des petits bouts de sacs qui m'ont resté. Plus qu'à peindre en blanc après. Et puis ça sera nickel. Petit tour d'horizon. Au moins, tu as la vision d'ensemble. Tout alloché, ça fait propre. Nickel. Donc j'ai mis des chevrons tous les 50 cm écartés. Alors entre chevrons, il n'y a pas tout à fait 50, il y a 495. Pourquoi ? Pour lorsque je vais venir insérer donc ma laine de roche après l'intérieur, le fait de garder 5 mm plus juste, ça permet que le panneau se coince de lui-même. Si tu mets juste 500, parce que le panneau il fait 500 de large, ça ne va pas tenir. Tu tiens entre un demi et un centimètre, ça permet de bien bien le coincer et au moins ça tient. Et après derrière, tu aideras, je mettrais des suspens et du placo pour finir correctement. Donc alors, je te montre par dessus. Alors comment ça se passe ? Mes chevrons, je ne sais pas si tu vois, je les ai coupés en biseaux en fonction de l'angle du toit. Comme je t'avais dit, j'ai un angle de 30%. Donc ça correspond à peu près à du 17 degrés si je ne me trompe pas dans mes calculs. Voilà ce que ça donne. Donc vissé avec des vis de 140 ici. Petit coffrage du bout. Voilà, avec un petit déport des chevrons pour faire une petite finition pour protéger le mur. Grosso modo, regarde, ce que tu fais, c'est que tu coupes tes chevrons ici en biseaux. Tu axes ta coupe par rapport à ta grosse poutre ici. Et ce que tu fais, c'est que tu répartis l'écartement en haut et puis en bas identique. C'est des chevrons en 6,8. Donc 6 dollars, j'ai 8. Je mets 8 sur la hauteur pour justement augmenter la résistance à la flexion. Et tu viens insérer, pardon, je mets le doigt devant. Et tu viens insérer des vis ici. Vis en 140 mm. Donc du coup, ça prend de 60 mm dans la grosse poutre. Donc je te garantis, c'est des vis de 6, longueur 140. Mais une vis à chaque poutre. Et la petite subtilité, alors je vais te montrer comment ça se passe en bout de toit. Alors mon toit, en fait, il a côté rue. Les poutres ne vont pas sortir du mur. Donc la tuile va déborder. Je vais la faire déborder entre 10 et 15 cm. C'est la tuile qui va déborder. Par contre, côté jardin, j'ai prévu de faire dépasser mon toit d'environ 50 à 60 cm. De manière à protéger le mur des intempéries. Alors pourquoi je n'ai pas fait ça côté rue ? Tout simplement parce qu'il y a une place de parking juste devant. Il ne faudrait pas qu'un jour, je ne sais pas, pour une raison x ou y, un camion ou un fourgon vienne à se carrer, recule. Et vu que mon toit, s'il dépasse, du coup, il viendrait taper dans le toit. Donc ça, il faut toujours y penser. L'utilité en fonction de l'environnement que tu as autour. Alors, côté rue. Hop, ici. Alors, je ne sais pas si tu vois. Je vais remettre ça. Donc alors, ce qu'il a fallu que je fasse ici, c'est que je mette une planche de coffrage et que je fasse des encoches. Alors, attends, c'est que je suis là. Voilà. Et j'ai fait des encoches au niveau de mes chevrons. Voilà. De manière à ce que ma planche de coffrage, je ne sais pas si on voit bien, elle arrive pile poil au niveau du chevron. de manière à ce que quand j'ai rempli, tu vois, j'ai fait la pente du toit. Et mes chevrons, ils sont noyés à fleurs dedans. Tu vois comment ça fait ? Ah, ça fait top. Ça fait top, ça fait top. Comme ça, du coup, je vais pouvoir mettre mon litho et mon deuxième litho. Le litho, comme je t'ai dit, qui va venir prendre en sandwich le film d'écran sur le toit. Et par-dessus, en perpendiculaire, je vais rajouter le deuxième litho qui, lui, va venir accrocher les tuites. Voilà. Alors, comme je t'ai dit, tu vois, les poutres, elles ne dépassent pas. Elles arrivent au milieu du mur. Alors, attends, tu es où là ? Voilà, elles arrivent au milieu du mur. Tu vois, elles sont noyées dans le béton. Et là, j'ai fait une pente qui est parallèle au-dessus de mon chevron. Voilà. Donc là, pour le coup, la planche de coffrage ici, elle n'a pas d'encoche. Tu vois, côté rue. Voilà, j'ai fait tenir le tout avec des étriers de coffrage. Donc ça, c'est bien, bien pratique. Maintenant, je vais te montrer côté jardin, ce que ça donne. Alors là, pour le coup, j'ai des coffrets. Donc, c'était le même principe. J'ai fait des encoches. Mais par contre, à des encoches, elles étaient des deux côtés. Elles étaient côté jardin et côté... Alors, voilà. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter parce que tu vois, ça fait... Donc là, j'ai vu que c'est frais, là. Ce n'est pas crépi. On est bien d'accord ? Étant donné qu'il va y avoir l'isolant à la plaque de placo, théoriquement, ça, ça sera... Il n'y aura pas besoin de le crépir. Ça sera noyé dans le plafond, quoi. Donc du coup, ça ne se verra pas. Donc, c'est sans moyen faire. Voilà, ce sera caché, comme on dit. Alors, pareil. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, tu vois. Donc là, la pente, toujours pareil. Parallèle au chevron. Le chevron est noyé dedans. Je l'ai fait... Donc, il est à fleur. C'est vraiment à fleur. Donc, ce qui va permettre de venir en mettre le litho dessus, comme ça, et comme ça, après croiser. Voilà. Et tu vois, mes chevrons, ils dépassent. Voilà. Donc, écoute, sur ces belles paroles, moi, je vais continuer à décoffrer côté rue. Et puis, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, donc, pour toi, si tu souhaites faire une petite toiture. Voilà. Donc, sur ces belles paroles. Moi, je te dis à très vite. Surtout, tu mets un pouce bleu. Tu partages sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Tu t'abonnes en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications des vidéos. Pour la même occasion, tu viens me voir sur Instagram parce que je poste des vidéos. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce que je te poste là en vidéo sur YouTube et sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est vraiment de l'instantané. Voilà. Ça te permet de voir un petit peu où j'en suis en attendant la vidéo. C'est toujours bon à prendre. Tu mets un commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite. Tchuss les winners !